L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée est une maladie qui affecte le remplissage du coeur. En effet, la principale cavité du coeur, le ventricule gauche, devient rigide et incapable de se remplir correctement. Le coeur possède 4 cavités. Deux cavités supérieures, l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et deux cavités inférieures, le ventricule droit et le ventricule gauche. Le ventricule droit pompe le sang uniquement vers les poumons. Le ventricule gauche pompe le sang vers le reste du corps. Le ventricule gauche est la cavité la plus épaisse du coeur. Le coeur est un muscle. Le muscle cardiaque se détend pour se remplir de sang, puis se contracte pour pomper le sang dans le corps. Lorsque le côté gauche du coeur serait dit, comme cela se produit en cas d'insuffisance cardiaque, il ne peut pas se détendre correctement entre les battements. Par conséquent, les cavités ne se remplissent pas avec autant de sang qu'elles le devraient. Ainsi, moins de sang est pompé dans le corps. Cette diminution du volume de sang pompé cause les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Vous pourriez vous sentir essoufflé et fatigué, même si vous vous reposez considérablement. De plus, votre difficulté à respirer pourrait s'aggraver la nuit lorsque vous essayez de vous allonger. Vous pourriez aussi remarquer un gonflement du ventre ou de l'enflure dans les jambes, qu'on appelle EDEM. Ces symptômes peuvent s'aggraver avec le temps. Plusieurs maladies peuvent contribuer à l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Par exemple, un trouble du rythme, comme la fibrillation auriculaire, la maladie coronarienne ou l'angine, le diabète, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, l'obésité, la maladie du rein chronique, ainsi que d'autres maladies cardiaques infiltratives, comme l'amyloïdose, qui cause la présence de dépôts anormales dans le cœur et le rendant plus rigide, ce qui empêche le ventricule gauche de se remplir correctement. Il n'existe aucun moyen de guérir ce type d'insuffisance cardiaque une fois qu'il est installé. Toutefois, un traitement approprié peut vous aider à gérer les symptômes et améliorer le fonctionnement de votre cœur. Votre professionnel de la santé pourrait aussi vous encourager à changer vos habitudes de vie pour améliorer votre santé. Voici six conseils pour vous aider à gérer vos symptômes. Premièrement, adoptez une alimentation saine pour la santé du cœur et choisissez des aliments à faible teneur en sodium. Ensuite, traitez votre hypertension. Utilisez votre appareil CPAP si vous faites de l'apnée du sommeil. Faites de l'exercice d'intensité moyenne à élevé pendant 150 minutes par semaine. Demandez à vos spécialistes en exercice de vous créer un programme d'exercice personnalisé qui sera sécuritaire et efficace. Si vous fumez ou utilisez des produits du tabac, essayez d'arrêter. Vous pouvez demander de l'aide à votre équipe de soins de santé pour cesser de fumer. Dernièrement, prenez vos médicaments régulièrement en suivant la prescription de votre professionnel de la santé. Par ailleurs, vous joindre à un programme de réadaptation cardiovasculaire pourrait vous aider à modifier vos habitudes de vie et ainsi à gérer vos symptômes et à améliorer votre santé. Merci. Merci.